Salut, 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 salut peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus, que l'Eternel Dieu vous bénisse là où vous êtes, là où vous nous suivez, alors aidez-moi à partager ce live, aidez-moi à partager ce live à 5, 10, 20, 30, 50 personnes, 100 personnes dans le groupe Facebook, sur WhatsApp, Instagram, partout, partout, partageons les lives, parce que nous voulons commencer notre moment d'adoration, nous voulons commencer notre moment d'adoration, là où tu es, dispose ton coeur, dispose ton coeur là où tu es, nous voulons élever le roi du roi, je veux mieux que nous puissions lire un verset biblique, nous sommes dans le livre de Jean 11 verset 23, c'est une histoire que nous tous nous connaissons très bien, la Bible dit ceci, Marc dit à Jésus, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, Comme je l'ai dit que nous tous nous connaissons bien cette histoire de Lazare, mais j'aimerais parler à propos de ces deux femmes, Marthe et Marie, pendant que j'ai lisé ce verset biblique, j'ai compris quelque chose que le Saint-Esprit m'a, m'a mis au coeur de partager avec vous, Vous allez voir que ces deux femmes, et tous, ils passaient des moments difficiles, ils ont tous perdu quelqu'un de très cher, nous tous nous savons bien comment ça fait mal, Pour ceux-là qui ont perdu de personnes chères, ils le savent, ça fait très mal, Alors Marthe, lorsqu'elle est venue devant Jésus, elle dit à Jésus, si tu eus été là, mon frère Lazare n'est pas mort, Et vous allez remarquer que Jésus a commencé à faire encore un grand travail, à faire comprendre à Marthe qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Tandis que lorsque tu es chrétien, il y a d'autres choses que nous devrons déjà les connaître. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne savent pas la personne qui sont venus adorer. Ils ne savent pas ce que cette personne la peut faire dans leur vie. Ils oublient que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est capable de changer, de guérir, de restaurer. Dieu est capable de te donner la paix. Peut-être que comme tu es venu dans ces lives ici, tu ne crois pas que ta maladie a une solution. Tu ne crois pas que ton problème a une solution. Laisse-moi te dire ceci, tu es devant un Dieu capable. Mais j'aime, 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 j'aime l'attitude de Marie. La Bible dit ceci, lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu uses et t'es ici, mon frère, ne serai pas mort. Jésus la voyant pleurer et le juif qui était venu avec elle fermit en son esprit et fit tout ému. vous allez comprendre que ces deux femmes, eux tous ont fait une même prière à Dieu. Mais différemment. Marthe, lorsqu'elle est venue devant Jésus, elle a directement pleuré. Mais lorsque Marie est venue, la Bible dit, elle tomba à ses pieds. En d'autres termes, elle adora Dieu. Elle a reconnu la grandeur de Dieu. Elle a reconnu que Dieu est capable. Elle a reconnu que malgré son retard, il est toujours capable de faire quelque chose. Écoute, tu t'es beaucoup habitué avec Dieu. Tu sais qu'il est un Dieu qui guérit la malaria. Il est un Dieu qui guérit le maux des têtes. Mais tu ne sais pas qu'il est aussi un Dieu qui peut ressusciter. Il est aussi un Dieu qui peut ressusciter. Pas seulement le même jour. Même après quatre jours. Ils se sont habitués avec un Dieu qui ressuscitait le même jour. Mais ces jours-là, Dieu voulait leur montrer sa face B. Alors, j'aimerais te dire ceci, toi qui nous suis cette nuit. Connecte-toi à cette grâce. J'aimerais qu'à travers ton adoration de cette nuit, que quelque chose s'efface dans ta vie. Oui, je suis sûr que Dieu va le faire. Alors là où tu es, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Élève ta voix, commence à adorer 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 Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Yes, Lord. Élève ta voix, élève ta voix. et après voir can somebody worship God can somebody worship God can you raise your voice where you are and start to worship God I will do anything for his glory it doesn't matter what it can ask me but for his glory I will do anything est-ce que tu peux commencer à élever Dieu listen Lord if I find favor in your sight Lord please hear my heart cry I'm desperately waiting to be where you are of course the heart is desert no traveling near or far for your glory I will do anything just to see to behold you as my king for your glory for your glory I will do anything just to see you hallelujah to behold you as my king for your glory for your glory I will do anything just to see you just to see you to behold you as my king to behold you as my king for your glory for your glory I will do I will do anything just to see you just to see you to behold you as my king to behold you as my king for your glory yes I will do I will do anything oh just to see you just to see you to behold you as my king to behold you as my king for your glory for your glory I will do I will do anything just to see you just to see you to behold you as my king to behold you as my king for your glory yes I will do I will do anything just to see you to behold you as my king just to see you for your glory yes I will do I will do anything just to see you just to see you to behold you as my king I wanna be wanna be where you are gotta be gotta be where you are tell him that I wanna be wanna be where you are I 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 wanna be where you are wanna be where you are say I wanna be where you are gotta be where you are gotta be where you are say I wanna be where you are 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 I know you are I wanna be where you are I wanna be where you are what the Spirit I wanna beirre I wanna be where you are in this moment if the Spirit te pusses to t'a génoué là où tu es fais-lu si l'Esprit te pousse à clamé là où tu es fais-lu si l'Esprit te pousse à pousser le cri de joie fais-lu pour ton Dieu Si l'Esprit te pousse A lui élever, fais-le, fais-le, fais-le Fais ce que l'Esprit te pousse à faire Fais ce que l'Esprit te pousse à faire Yes, Lord Nous avons besoin de toi, Jésus Nous avons besoin de toi La chanson que je vais chanter maintenant là C'est un tuluba Je sais que beaucoup d'entre nous ne vont pas comprendre ce que la chanson veut dire J'aimerais que tu puisses juste être concentré Pendant que je me prépare pour amener cette adoration vers Dieu Ces chansons m'ont monté dans mon cœur J'aimerais le partager avec vous Et je crois que cette chanson va amener quelqu'un A expérimenter la grandeur de Dieu A expérimenter ce que Dieu peut faire Et je crois que cette chanson va amener cette adoration vers Dieu Et je crois que cette chanson va amener cette adoration vers Dieu Et je crois que cette chanson va amener cette adoration vers Dieu Oh, hallelujah. Alleluia, Satan. Alleluia, Satan. Oh, hallelujah. Alleluia, Satan. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501